Je profite donc de cette occasion pour surtout remercier solennellement. Cette occasion constitue notre première sortie après l'honorable député Aminette Gueye, notre frère, grand frère et ami Aline Badrasissé, mon frère et ami Mansour Fay, notre frère, le maire de la ville Cheikh Bambadie, qui nous a envoyé un représentant à la personne du docteur Ossé Nussek. A tout ce beau monde, je dis merci en mon nom personnel et au nom du mouvement Andando de Farndar. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier le comité d'organisation et tous les militants qui nous interpellent, notamment nos relations avec les autres formations politiques, et surtout avec la paire et leurs leaders au niveau local, Mansour Fay. Je voudrais me répondre aussi à un certain nombre de questions qui nous tarotent l'esprit, telles que le verrou qu'il y a au niveau du code électoral concernant les candidatures indépendantes, et surtout vous parler un peu de notre mouvement, de son ambition. Concernant nos relations avec les autres formations politiques, nous avons vu après nos sondages qu'il y a beaucoup de rumeurs au sujet de nos relations avec notre camarade Mansour Fay, avec la paire. Je tiens à dire solennellement qu'il n'en est rien que des relations de cordialité, de fraternité et des relations politiques. Nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'acteurs, être dans la scène politique et opter pour l'autarcie. Nous sommes ouverts et nous tendons aussi la main à tout le monde. Les relations que nous avons eues avec les camarades Mansour sont normales et s'inscrivent dans la dynamique du dialogue politique local. Aujourd'hui, il y a une démultiplication des candidatures au niveau local. Certains acteurs pensent qu'il y a nécessité de se retrouver, d'avoir des rapprochements pour éventuellement aller ensemble. Mais il n'y a pas plus légitime et plus long que cette initiative. Nous avons eu à nous concerter, mais nous n'avons, pour le moment, eu aucun accord. Et je tiens à préciser solennellement que l'APR, le mouvement Andendo Defender, est un mouvement indépendant, le mouvement n'est pas affilié à l'APR, le mouvement n'est pas aliéné par une quelconque organisation. Nous sommes des acteurs, aujourd'hui, incontournables de la vie politique communale et nationale, et nous entendons le poursuivre. Mais nous le ferons avec ouverture, avec élégance, avec humilité. Nous ne sommes pas les seuls à être dans la scène. Et les autres, nous nourrissons à leur égard respect, considération et fraternité. Je suis venu me voir comme les autres, d'autres acteurs, d'autres formations politiques, d'autres leaders des autres formations sont venus me voir. Je peux les citer, c'est Abou Bakr Sou, de l'URD, Ahmed Falbraïa, et Jussou Foy Diallo, etc. Tous ces gens ont le même souci que l'ADN, comment faire pour avoir des rapprochements autour de programmes communs, harmonisés, autour d'une liste commune, etc., pour éviter la dépression des voix. C'est très normal et c'est une bonne stratégie que nous appuyons et qu'il n'y a rien à cacher. Nous ne sommes pas, nous nous incarnons, quand même des valeurs qui reposent sur la bonne gouvernance et l'éthique qui constitue le soubassement de cette bonne gouvernance, en tout cas, soyez rassurés, sera toujours préservée par notre mouvement parce qu'il y a des sentinelles qui veillent en permanence. Donc je voudrais que définitivement que cette question soit évacuée. Nos relations avec la paire sont des relations saines et normales et cordiales. Nous allons les entretenir ainsi. Si nous devons discuter, nous allons discuter avec eux. Si nous n'avons pas d'accord, nous le dirons à haute intelligible voix. Aujourd'hui, c'est le cas. L'objet de ma communication aujourd'hui s'appuie sur un point fondamental. C'est l'annonce de la constitution du pôle citoyen qui est la première voie que j'annonce après les deux autres pôles qui se sont déjà constitués. En l'occurrence, le pôle de la majorité incarné par le Pérez avec son leader Amelphal Baraya. Et le troisième pôle, c'est le pôle de la majorité avec la coalition Benoît Boc-Yakar avec à sa tête mon ami et frère Mansour Faye. Telle est la configuration qui se pose. Nous, pôles citoyens, nous allons fédérer toutes les forces démocratiques de cette ville autour d'une candidature consensuelle. Nous sommes en train de construire le pôle et le noyau dur est déjà constitué. Parce que les frères comme nous, les camarades comme nous, comme Doudou Sec de la formation Benoît Boc-Yakar et d'autres acteurs sont en train de nous rapprocher de nous. Et nous allons consolider en ouvrant davantage pour qu'on ait une candidature consensuelle autour d'un programme commun harmonisé, autour aussi d'une liste commune tant pour les proportionnels que pour les majoritaires. Ce leadership, le leadership de ce pôle sera assuré par le mouvement en-dedans de Farandar. Je l'ai dit clairement à l'entame de mon propos, nous avons un programme et pour le réaliser, il faut accéder au pouvoir politique, au pouvoir exécutif local. Sans lequel on ne pourrait pas le faire. Donc notre ambition est très claire. Nous ne sommes pas de cette société civile frileuse qu'on confine dans l'arbitrage du jeu politique entre la majorité et l'opposition. Notre ambition est claire. Nous nous sommes constitués pour aller à la conquête du pouvoir exécutif local. Et nous ne sommes pas des adhérents de cette forme doctrinale que je viens d'annoncer, que j'ai tantôt évoquée. Donc nous sommes constitués pour aller à la conquête du pouvoir exécutif local. Nous, bien sûr, et nos alliés que j'ai tantôt cités. Et dans cette dynamique, je lance un appel à tous les acteurs de la majorité, de l'opposition. Je lance un appel à la jeunesse, à toutes les femmes qui viennent adhérer et soutenir le pôle citoyen. Parce que nous savons que c'est le pôle de la convergence, c'est le pôle du consensus, c'est le pôle qui va permettre à Saint-Louis son redécollage. Parce que ce pôle aura déjà remis comme organe d'appui, comme socle, le mouvement André-Nord de Farnard, qui est en train de fédérer les forces, qui est en train de constituer un cadre unitaire qui sera l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des partenaires en général. Et nous allons continuer à travailler dans ce sens. Ceci pour dire que l'ambition du mouvement André-Nord de Farnard dépasse le cadre des élections locales. Nous allons nous battre pour qu'il y ait à Saint-Louis une organisation très représentative, qui sera une force de proposition, qui sera une force de proposition, je disais, une organisation représentative qui sera le pôle de fédération des forces démocratiques, mais qui égoutera également le rempart de la ville, le foyer de concertation et de dialogue sociopolitique à la Saint-Louisienne. Il est temps que cette ville se réveille et nous voulons que l'ADN soit l'âme de la renaissance de cette ville. Voilà la communication que je voulais apporter sur cette question qui existe dans le code électoral. Je m'explique. Aujourd'hui, les candidatures électorales, les candidatures indépendantes ne sont pas autorisées au niveau des élections locales, alors qu'elles sont prévues pour les élections présidentielles et les élections législatives. Et c'est là où on en a le plus peut-être besoin. Parce que les élections locales, ce sont des élections citoyennes. Nous aurions, nous avons eu à engager des actions antérieurement pour sensibiliser les législateurs, sensibiliser les autorités suite à cette injustice démocratique. Le Sénégal se vante toujours de ses avancées démocratiques, mais il n'y a pas plus de recul de la démocratie que cette disposition qui interdit la participation des candidatures indépendantes aux élections locales. parce que nous sommes, ceux qui appartiennent à, ceux qui sont issus de ces candidatures indépendantes sont des citoyens à part entière, dont leurs droits sont garantis, pas par les lois électorales, mais par la constitution de notre pays. Trouvez-vous normal que pour être élu local, il faut être issu d'un parti politique ? Pour prétendre à une élection locale, il faut forcément appartenir à, pour ton éligibilité devrait dépendre de ton appartenance à un parti politique. Donc nous trouvons que cela, en tout cas, cela est une injustice et qu'il ôte les droits, il inhibe les droits, il annihile plutôt les droits d'une frange de la population, d'une frange des citoyens de notre pays à ce sujet. Et pour répondre, pour répondre à cette injustice démocratique, la solution que nous brandissons sera une solution qui provoque. Nous allons emprunter, emprunter pour montrer que c'est ridicule, une belle disposition, nous allons emprunter un récipicé de partis pour contourner ces dispositions qui nous privent de nos droits les plus élémentaires, de nos droits, de nos droits. Merci.